salut à tous bienvenue sur le monde de l'hompy je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo nous partons aujourd'hui à la bourse aux jouets de rion on va voir ce qu'on y découvre vous avez pu voir sur les précédentes vidéos que j'ai été relativement chanceux donc on va faire en sorte que la chance continue à tourner dans le bon sens allez c'est parti je ne sais pas Bonjour, vous voulez vendre combien jeux vidéo ? 3 euros D'accord 5 les deux Merci de même Bonjour, vous voulez vendre combien les Playmobil devant ? 50 euros Oui Vous vous doutiez ? J'imaginais mais il est à 39 sur le site Playmobil. Pardon ? Il est à 39 sur le site Playmobil. Ah bah voilà, ça c'est une bonne information. Je vous le dis. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était fait, mais avec les cheveux je crois. Ouais, il y a les cheveux dessous. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que vous allez voir du monde. Oui, il y a du monde. Elle est cotée. Elle est deux ou trois étoiles. Cette expo. Ah bon ? Ouais. Ouais. Je collectionne un peu pour moi, je fais de l'art sur des trucs comme ça. J'ai une chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai la GoPro pour filmer ce que j'achète. Alors viens là mon petit. Ça c'est à moi ? Ouais, ça c'est à moi, ouais. On pose là deux mois pour partir l'autre. Il ne veut pas. L'autre, toute façon, je le connais, je l'ai. C'est dommage pour les pêches. Ah oui. Ah bah il a vécu. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est clair. Ça c'est vrai. Oula, oula ! Ah oui. Ouais, il vaut mieux. Ouais, vous voulez que je le laisse dehors ? Ouais. Je l'ai mis en boîte parce que... Ah mais celui-là aussi. Ils aiment bien voir les boîtes les gens. Tout pour offrir. Ouais, ouais. Je serai pas dans les clous sur ce que je vous donnerais. Donc... Laissez-les dehors. Vous les vendrez dans la journée. Mais ouais. Je préfère pas... Ça sera indécent, donc c'est pas la peine. Entendu. Pas de problème, c'est sympa. Voilà. Et je vous dis, j'en ai un d'avance. Donc c'est pour ça, pour l'instant, j'ai pas de priorité. C'était marrant de les voir, par contre. Oui. C'est cool. Celui-là, on le voit pas. Je pense qu'on en tirait au moins 30 balles. Je vous le dis. Allez, je décolle de Ruyon. Je vais me diriger vers le prochain point de collecte. Je me permets de le prendre s'il veut venir. Oh, il est bien. Il est sauvage. Et l'heure. Vous savez de quel set il vient ? Pas du tout. Vous savez rien ? J'ai un petit neveu, je ne sais pas. D'accord. Vous le vendez combien ? D'accord. C'est un peu comme effet mobile, il y a des marques ou des... Oui, c'est... Par rapport au design, je ne sais pas. C'est pour ça que je voulais vérifier. Mais je ne trouve rien. Je ne trouve rien. Trois. Allez, trois. Je pense que déjà, vous avez une bonne affaire. Je ne sais pas. Oui, c'est pour décorer. Allez, hop. Merci. Merci beaucoup. Vu le design, je pense que c'est de la licence jurassique. parce que le design, c'est la tête du T-Rex de Jurassique. Donc, à mon avis, ça doit en être un. Je pose mon T-Rex. Voiture d'espion, d'accord. Ouais. D'accord. Il y a tous les accessoires, ouais. Enfin, presque tous. Ouais, ouais. Là, sur la voiture, par exemple, il manque une fléchette. D'accord. Dino. Là, c'est 15. Ouais. Là aussi. D'accord. Là, c'est 20. Ok, ouais, ça me donne une... 15 aussi. 10. Et je prends ? 8. 12. Ah, 10. Je n'irai pas au-dessus, de toute façon. Alors, 10. Allez, vendu. C'est bon. Vous mettez ça dans un sac. Ah, ça serait bien sympa. Merci. C'est que j'ai chopé un petit... Ben voilà. J'allais dire, j'ai chopé le petit bébé spinosaure. La semaine dernière. Et en fait, il y en a un dedans. Ça y aura vrai. C'est good. Oui, mais bon, il faut regarder un peu... PC, PC. Ça ne m'intéresse pas. PC, PC. Ok. Et c'est... Non, c'est pas de... Non, celle-là, c'est un circuit plein. Non, celle-là, c'est un circuit plein. C'est, ça, c'est un circuit complexe. Ah, c'est du Hornby, OK. Ah, c'est du Hornby ? C'est du Scalectric ? C'est du Scalectric ? C'est du Scalectric. Je ne savais pas que c'était Hornby qui faisait Scalectric ? C'est du Scalectric. D'accord. d'une exonite bonjour vous la vendez combien la wii s'il vous plaît la wii ou d'accord d'accord le joystick très bien merci avant d'arriver à l'usanne trois prochains points d'aventure je vais faire un un petit point sur une réflexion or une réflexion gentille on m'a fait il n'y a pas si longtemps que ça m'a dit tu fais quand même beaucoup de route pour des fois trouver que des bricoles le problème c'est que si je savais à l'avance ce que je vais trouver ce serait beaucoup plus simple et je ferai beaucoup d'économies d'essence et il ya aussi une autre réflexion que je me suis faite c'est que à ce moment là on fait plus rien qu'on reste chez soi et puis on n'avance pas donc moi les les brocantes et les bourses aux jouets les choses comme ça c'est déjà quelque chose qui m'amuse ça me fait plaisir ça me sort de la maison ça me sort de passer mon temps derrière le pc à faire du montage je passe du temps derrière forcément pour faire le montage pour la chaîne et deuxième point à propos de la chaîne écoutez la chaîne moi le but du jeu c'est de la développer et comme c'est quelque chose qui a priori a l'air de plaire à mes abonnés et bien écoutez moi je continue de faire de faire de faire ça de sillonner les routes je complète ma collection au passage et puis en plus je fais connaître un petit peu les expos du coin donc voilà moi cherche pas forcément à rentabiliser à tout prix mes déplacements ça viendra avec avec ma chaîne quand j'aurai quand j'aurai pu la monétiser ça va se préciser en début d'année mais voilà écoutez c'était le petit le petit point que je voulais faire là dessus allez je suis arrivé c'est parti pour l'aventuré non 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 C'est bon, c'est bon. et j'en ai pas vu non plus j'en ai fait deux avant j'en vois pas du tout les bourses les bourses les brocantes le sylvanian j'en vois quasiment pas ouais j'ai toujours les mains des années 80-90 c'est un petit garage ouais petit garage playmobil c'est marrant c'est marrant d'accord 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 je sors de la bourse de l'us a dans laquelle je n'ai rien trouvé n'est pas grand chose d'intéressant pour ce que par rapport à ce que je cherche là je me dirige sur pont du château voilà il ya encore une expo dans une salle polyvalente donc j'espère trouver mon bonheur bonjour 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 ouais mais j'ai fait quatre quatre bourses ce matin donc je peux pas être partout malheureusement c'est rapé les gens ils prennent au déballage pardon vous avez pas tout amener ah ouais ouais effectivement effectivement c'est vous qui collectionnez non d'accord c'est un gars bien tu veux qu'on le met dans le sac non bonjour vous voulez vendez combien les jeux s'il vous plaît ouais c'est 5 euros ouais ok ça c'est pareil je suis là je l'ai ok 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 bon très bien merci bon je fais mon petit tour je faut que je réfléchis on sait pas le prix correct j'ai rien dit ouais je piche ouais c'est ça très bien merci je suis là je suis là Ah il n'y a plus les rétros, il n'y a plus les rétros, il doit y avoir un peu d'échappement qui doit aller là je pense aussi probablement, ah non peut-être pas, je ne sais pas, je vais regarder, j'y vais, j'y cours, j'y vole, donc ça c'est le, ouais, non c'est les boîtes de conserve qui vont dedans, ouais d'accord donc il n'est pas complet, il manque un paquet de pièces, il y a un truc qui doit s'accrocher là, ok dommage, je collectionne pas, j'aime bien avoir complet, c'est pour faire de la déco sur une étagère, voilà, c'est dommage. J'ai une carte basquette, la daïque, un bâle aussi, un nickel quoi, non non, c'est super, ouais, ça va bien mec, quoi, non non, non non, impeccable, et là Arthur et ça va réaliser, ils sont en partie, bonjour, avec le tatatine, bonjour, vous le demandez combien ? Je vends le livre et le jeu 30 euros, le livre c'est celui des Solus, je vous conseille si vous connaissez un petit peu LA ou pas du tout ? Ouais, 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 je connais, ouais, je le joue pas, je collectionne pas, je remplis ma collection, je joue, j'ai tout le temps de jouer. Et après, vous aviez un budget après ? Non, ouais, je suis loin du compte, je rachète des jeux à que dalle depuis ce matin là, donc c'est, ouais, ouais. Moi je les range, je les joue même pas, ça me fait une ludothèque et puis voilà. D'accord, c'est cool. Nous voici de retour au studio pour le débrief. J'ai récupéré les lapins crétins partant live sur Xbox 360 pour la modique somme de 2,50€. Voilà, je ne l'avais pas, donc c'était l'occasion de le prendre et je me suis aperçu après dans la voiture comme un âne qui marche avec la Kinect. Donc la Kinect, je ne l'ai pas, il faut que j'arrive à la choper maintenant en brocant. Fantastique. J'ai récupéré Zu Tycoon toujours sur Xbox 360 à 2,50€. En fait, j'ai acheté les deux jeux en lot à 5€. Ça aussi, c'est cool, je ne l'avais pas, ça me fait un jeu de plus sur Xbox 360. Belle pioche sur ce set Playmobil avec le Spinosaur que j'ai eu à 10€. Alors pourquoi j'ai pris ce set ? C'est que la semaine dernière, j'ai chopé un petit Spinosaur. Alors il ira avec les deux du set en question. J'ai chopé un petit Spinosaur à pas cher. Voilà, bah écoutez, ça me fait l'occasion d'avoir un dinosaure Playmobil. Le set a l'air d'être complet. Et j'ai chopé ce T-Rex Jurassic World Mattel de 2019. Alors je remercie grandement Baptiste de la chaîne Jurassic Bap qui m'a donné l'info. Alors Baptiste bosse chez Mattel aux dernières nouvelles, je crois qu'il y est toujours. C'est pour ça que j'ai réussi à savoir d'où ça venait. Voilà, donc je confirme bien, c'est bien un T-Rex qui est estampillé Jurassic World. Il est, voilà, il est estampillé ici sous la papatte. Et c'est du Mattel. Alors c'est un T-Rex qui n'est pas sonore, sonorisé. Par contre il est mécanisé en appuyant sur des boutons sur le dessus. La gueule qui s'ouvre, enfin la gueule, j'arrive pas à la fermer la gueule. Voilà, il y a peut-être une manière de le coincer pour qu'elle se ferme. Voilà, ça y est, c'est fermé. Très belle pioche pour 3 euros. Je m'en tire avec un total de 18 euros. Alors par rapport au chemin que j'ai fait et aux bourses que j'ai visité, je trouve la récolte un peu maigre. Par contre j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Le T-Rex en l'occurrence vaut bien 40 euros. Il valait 39 euros à l'époque, 9. Le 7 Playmobil, à mon avis, ça vaut bien 40 ou 50 euros aussi. Voilà. Donc je suis assez content de ce que j'ai pu récupérer aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en bourse aux jouets, en brocante et puis en vlog. J'ai des trucs de prévu, ça va être cool. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, à mettre la cloche pour être prévenu quand les choses tombent. Allez, à très vite sur la chaîne Le Monde de l'Empie. Tchuss !